Qu'est-ce qu'il y a un poète japonais qui était professeur maître de Haikai ? Pour contribuer à faire de ce Haikai un genre poétique et littéraire majeur. Ça c'est quelque chose de très important à souligner. Et le Haikai c'est de la poésie en chaîne, donc collective. On commence par un tercet, ce qu'on va appeler plus tard un haïku. On commence donc par ce tercet, on y enchaîne un distique, un autre poète, puis un autre poète enchaîne à nouveau un tercet, puis un autre un distique, etc. Trois, quatre poètes peuvent se réunir ainsi pour faire une chaîne. Ce genre a commencé au XVIe siècle et en fait en réaction contre la poésie aristocratique, la lyrique aristocratique. Et donc c'est un genre qui insiste plutôt sur le quotidien, la vie réelle, la vie de tous les jours, et même parfois sous un jour un peu scabreux, un peu volontairement grotesque. Bachot reprend ce genre, mais tout en conservant le réalisme, il est réintroduit la lyrique aristocratique, même chinoise. D'ailleurs le nom de Bachot est un nom chinois, il faudra que je le commente. Et il reçoit aussi l'écho, si vous voulez, des épopées du Moyen-Âge. Et il y en a des dansées, au moins dans le carnet de la Hotte. À plusieurs reprises, ces échos des épopées s'entendent. Voilà, alors il enseigne, il est du centre du Japon lui, mais à l'âge de 28 ans il s'établit à Edo, actuel Tokyo, parce que c'est une ville en pleine effervescence. C'est la nouvelle capitale des shoguns qui viennent de prendre le pouvoir au début du XVIIe. J'aurais dû dire d'abord que c'était un homme de la deuxième moitié du XVIIe, Bachot. Il prend le pouvoir, donc les shoguns ont pris le pouvoir au début du XVIIe. Ils ont établi leur capitale sur les marées. Ils ont fait sortir une ville, littéralement, sur les marées au nord du Japon. C'est Edo. Et c'est ce qui va devenir ensuite Tokyo. Et c'est une ville en pleine effervescence sur le plan culturel aussi. C'est pour ça qu'il s'y installe et il y fonde son école. L'école de Bachot, on l'appelle en japonais Shōmon, c'est-à-dire l'école du bananier, puisque Bachot veut dire bananier. Je voudrais un peu examiner ce surnom de Bachot, ce nom de, je ne dirais pas de plume, mais de pinceau. C'est un nom déjà d'origine chinoise, Bachot. Et pour les chinois, les poids de chinois, le bananier, c'est un végétal élégant, beau à voir, gracieux en été, qui abrite, qui apporte sa fraîcheur. Et en plus, qui nous charme lorsque la pluie d'été crépite sur ses feuilles. Mais alors, le bananier a une deuxième, disons, connaître autre chose aussi pour Bachot. À côté de l'élégance et du raffinement de la poésie chinoise, il connaît aussi le détachement. Parce qu'en hiver, dès l'automne, le vent lacère les feuilles du bananier. Et le bananier est dû à un état assez lamentable en hiver. Et donc, c'est une leçon de détachement, de renoncement à l'ego. Et à ce moment-là, il devient presque une sorte de maître de sagesse bouddhique. Donc, en prenant ce nom, Bachot indique tout de suite l'orientation profonde qu'il va donner à sa poésie. A la fois de l'élégance, mais également, le plus loin possible, essayer de se détacher des apparences. Essayer de se détacher des apparences. Il y a une méditation bouddhique qui accompagne l'oeuvre de Bachot en permanence. Et d'ailleurs, même, la pratique poétique, c'est d'essayer de voir les choses au-delà de leur apparence. Essayer d'aller voir dans leur incité, dans leur chignot, pour l'employer. Et là encore, un mot du vocabulaire bouddhiste japonais. Alors, les dix dernières années de sa vie, il est consacré au voyage. Pourquoi le voyage ? Eh bien, pour diverses raisons. La première, c'est que son village natal se trouve loin des dos. Donc, il va voir les tiens. Il va, par exemple, se recueillir sur les cheveux de sa mère, dans Méso Blanc sur la lande. Dans le carnet de la hôte, on le voit aller se recueillir, là encore, dans la maison d'enfance pour la fin de l'année. Et ensuite, devant la tombe de ses parents, au monastère du Mont Koya, dans la montagne. Donc, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que le poète japonais, il y a une très ancienne tradition de poètes japonais qui sont en même temps des voyageurs. Notamment, un poète qui s'appelle Saigyo, un poète médiéval, qui est un grand modèle pour Bacho, qui a en fait voulu être le Saigyo de son époque. Donc, Saigyo était un moine, poète en même temps, qui s'est déplacé à travers tout le Japon principal, l'île principale du Honshu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il voyage. Et puis, en voyageant, il fait une expérience de détachement. Parce que voyager, c'est se livrer un peu aux aléas de la route et à l'inconnu, surtout à ces époques. Et enfin, quatrième raison, en voyageant, il rencontre des groupes d'amateurs de poésie en province, un peu partout. Et il peut répandre les principes de son école poétique. Effectivement, traduire Bacho demande une sorte d'engagement presque, enfin, de réclusion monacale. Il faut un peu aussi apprendre à se séparer un peu des aspects quotidiens de la vie pour se plonger dans le texte et beaucoup utiliser les dictionnaires. C'est une langue du XVIIe siècle qui est truffée d'allusions et même de petites citations à des poèmes du passé, du Xe, XIe siècle, XIIe, ou à des poèmes chinois. Donc, il faut retrouver tout cela. Et donc, déjà, la langue de Bacho n'est pas facile à traduire. Et puis, ensuite, il y a toutes ces annotations parce qu'effectivement, Bacho s'adresse à des Japonais cultivés de son époque. Et donc, il travaille beaucoup par l'allusion ou la citation cachée. Mais, évidemment, un Français de bonne volonté ne peut pas connaître tout, ne peut pas comprendre tout ce qui est derrière les allusions. Donc, souvent, ce que j'ai observé en parlant avec des gens qui aiment Bacho, parce que c'est un auteur qui a aussi cette particularité, cet auteur spécifiquement japonais est le seul poète japonais qui ait acquis une notoriété internationale. C'est quand même assez extraordinaire. Mais je me suis aperçu que, souvent, les gens ont une lecture un peu immédiate. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas trop ce qu'il y a derrière. Même, parfois, ils ne voient pas du tout. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, ce n'est pas possible. Ça tient au fait que la poésie de Bacho, c'est une poésie qui n'est pas discursive, d'une part. Et, si elle peut être parfois symbolique, ce n'est jamais un symbolisme immédiat. C'est toujours très concret. Donc, on le prend concrètement. Mais, parfois, on ne s'aperçoit pas que, derrière cette situation concrète, il y a toute autre chose qui est en jeu, à quoi il est fait allusion et qui résonne. Donc, mon travail, c'est justement de montrer tout cela. Donc, de montrer les textes qui sont derrière, de montrer les situations qui sont derrière, de montrer les allusions qui sont faites à tel événement historique ou l'allusion à telle croyance ou à tel fait religieux. Voilà, c'est un gros travail. Et il faut faire ça d'une manière qui reste quand même agréable pour les lecteurs. Je ne m'adresse pas uniquement à des spécialistes. Je m'adresse à tous les amateurs de poésie. Donc, il faut que ça les nourrisse, que ça leur permette en quelque sorte de permettre au texte de devenir une véritable caisse de résonance. Mais, il faut que ça soit quand même quelque chose d'accessible et d'agréable à lire en soi, que ces notes. Donc, le travail d'élaboration des notes est beaucoup plus long que le travail de traduction. Arrivé sur la plage, dans le carnet de la Haute, arrivé sur la plage de Suma, Bachot compose le haïku suivant. Comment peut-on entendre une flûte où l'on ne souffle pas ? Il faut une longue note, justement, pour expliquer que le poète entend une flûte maintenant muette. Donc, cela m'a conduit à me tourner vers une épopée célèbre, très célèbre, du XIIe siècle, le dit des haïkés. Et on a un épisode où on est raconté qu'il y avait un jeune guerrier, lors du siège du camp des Taïla par les Minamoto, c'est une bataille très célèbre dans l'histoire médiévale japonaise, un des jeunes guerriers du camp des Taïla, tous les soirs, jouait de la flûte. De la flûte traversière dans le camp retranché. Et ça charmait tout le camp, y compris les ennemis, qui venaient écouter le virtuose de la flûte. Mais ensuite, la bataille se déclare, et il y a un affrontement. Dans l'affrontement, ce guerrier va se battre contre un guerrier du camp opposé, un vétéran qui le tera assez rapidement, et qui le décapite, comme la règle le voulait. Et ensuite, il s'aperçoit qu'il trouve la flûte, et il comprend que c'était lui le flûtiste. Et donc, le lendemain, cette flûte, il la dépose au temple de Souma. Et c'est à cet épisode que Bachot fait allusion. Donc voilà, il a fallu que j'explique tout cela, de manière beaucoup plus longue, dans ma note, pour que les lecteurs français puissent comprendre le haïku, et puis le laisser résonner. Et, vous voyez, ça m'amène à ceci, la poésie de Bachot, ce qui la caractérise, c'est d'établir une résonance entre les siècles, entre les siècles et les textes, résonance avec le paysage devant lequel il se trouve, en l'occurrence ici, la plage de Souma, et le moment où il est, lui. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment l'effet très fort de l'ensemble de l'écriture de Bachot, que ce soit ses poèmes en chaîne, les haïkai, que ce soit les haïkus, c'est-à-dire ses petits maillons du poème en chaîne, ou que ce soit ses journaux de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada